bonjour les gens bon ça fait déjà une heure que bastien s'attèle sans moi s'attèle sans moi au rangement là pour finaliser le garage il a rempli toutes les soutes et je le rejoins dans ce rangement et là on en est au point où on vient de créer le carton du je sais pas où ça va aller alors on le met là en attendant voilà mais il faut qu'on avance parce qu'il est déjà 10 heures et quart je crois j'ai encore la vaisselle à faire sécuriser tout ce qui est là sécuriser tout ce qui est sur le frigo sécuriser mes cheveux mais voilà il faut qu'on puisse prendre la route et et on a dégagé déjà toute l'entrée on a plus rien là ce qui est déjà pas mal mais ce qui était là bon il y en a la moitié qui est là et ce qui était là l'autre moitié dans le carton bref on s'y attèle et on décolle dans pas trop longtemps normalement allez t'en es où toi j'arrive dans les choses à toi aussi tu vas créer le carton de je vais tout dedans et on verra plus tard j'essaye au maximum de faire un carton mais là je suis entre la plomberie l'électricité les outillages les vis et faire un carton plomberie alors que j'ai trois trucs il est au cas où le au cas où j'en ai jeté pas mal mais j'ai toujours du au cas où par exemple la peinture alors si il faut qu'on peigne ouais mais je suis sûr qu'on en a celle des cabinets je la garde des cabinets des meubles la bleue la lavande ah non cette couleur là non mais en fait parce qu'ils n'ont pas fini voilà ici là c'est pas peint quand je dis qu'il faut vraiment tout reprendre c'est rayé partout mon dieu je suis ébloui quitte à manger pas c'est pas mieux en fait il fait gris il fait moche et gris et et sans mes lunettes je galère je me dis que quitte à galérer à repeindre les cabinets donc les meubles de cuisine j'ai pas envie de galérer avec ce bleu que j'aime pas donc autant repeindre ainsi c'est pour finaliser une peinture qui nous plaît pas sachant qu'il faudrait faire deux couches parce que vraiment elle est granuleuse autant voilà et on repart tira plus tard ultérieurement demain sur une autre couleur il en reste encore là la starlink c'est un enfer à impacté ouais alors je trouve une nouvelle méthode pour la starlink c'est bon quoi une nouvelle méthode ah je croyais une nouvelle méthode donc tu as trouvé une nouvelle méthode qui est une housse à coussins ouais avec un carton par dessus il a scotché un carton autour et puis à chaque fois qu'on va le défaire et le refaire ça va arracher le carton ça va marcher deux jours ouais mais j'aurai le coussin et après je vais trouver de la mousse dans le coussin sera mieux là c'est le bois on va en laisser pas mal parce que on va pas le récupérer on va pas se chamailler là mais parce que j'ai plein de trucs à finir ouais mais je vais récupérer deux planches pas six oh Liam il nous aide vraiment à fond vraiment Liam il est au taquet de nous aider bon on se reparle on le charge pour l'instant en fait on charge on charge et on tira plus tard on en est plus au stade où on réfléchit Bastien non 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 on charge qui l'eut cru c'est terminé le garage vous verrez rien mais les villes il est rangé on a trié on a encore fait deux poubelles après il ya les scotch il ya les petits bouts de petits bouts de travaux les voilà quoi on a encore fait beaucoup de tri de carton de tri qu'on laisse ici et puis ça y est il faut que je prenne ma gourde dans ta dame moi tout est calé à peu près ça fait bizarre je crois qu'il a jamais été aussi rend bien ranger bon après ça va être comme ça tous les jours mais voilà Bastien fini deux trois choses là avec les avec le garage et puis on va se mettre en route vers le storage pour aller essayer de négocier déjà rendre la carte parce qu'on a un badge d'accès avec une caution donc ça ils vont nous la rendre mais essayer de négocier qui nous rembourse le mois prochain ça je fais en même temps je vois que la fenêtre est pas bien fermé je vous pose deux secondes après je vais oublier voilà après sinon j'oublie celle là c'est bon tout est fermé on est quasiment prêt à partir ça fait tout bizarre après trois semaines ici on est arrivé jeudi à trois semaines voilà trois semaines et un jour moi ça compte pas on est arrivé le jeudi soir et on reparle vendredi matin c'est pour trois semaines ça fait quelque chose de quitter carl et pascaline mais on sait qu'on les voit la semaine prochaine au rassemblement donc ça va c'est facile voilà c'était vraiment chouette à eux de nous accueillir aussi bien aussi généreusement entre le temps qu'ils ont passé nous prêter leur voiture leur garage leur aller leur douche ils ont vraiment été d'une générosité incroyable donc on pourra jamais les remercier mais c'est le jeu en fait dans ce genre de vie quand tu es nomade tu peux pas remercier les gens tout de suite donc on aidera d'autres gens après c'est comme ça que ça se passe c'est une chaîne donc donc voilà et puis et puis c'est tout ça y est faut qu'on se jette dans le grand bain de la vie en bus enfin ce soir parce que là pour l'instant moi je vais encore conduire sa dame une journée alors c'est un peu bizarre on va voir allez moi j'ai encore jamais j'ai réalisé ça hier soir dans mon lit pas hier soir ce matin deux heures du matin quand j'avais fini d'uploader la vidéo et gérer les premiers commentaires ce qu'en fait je suis impatiente quand vous venez là à 7 heures du matin j'attends les premiers commentaires je suis là est ce qu'elle leur plaît est ce qu'elle leur plaît et j'arrive pas à m'endormir tout de suite donc c'est terrible il faut que j'arrête de faire ça que j'arrive à poster plus tôt et puis hop parce que autant quand c'était une fois par semaine c'était gérable mais là tous les jours je pourrais pas gérer bref tout ça pour dire que c'est la première fois je n'ai jamais en dehors de white sand national park je n'ai jamais voyagé dans le bus encore je les conduis une fois sur les chemins de terre en arizona quand on l'a acheté et on a fait cette petite boucle là de 17 km je crois 17 miles je sais plus à white sand ouais j'arrive ma chérie non c'est pas grave bah pardon tu me fous je suis pas en live et j'arrive ma chérie et et ben j'ai jamais voyagé dans le bus encore donc je sais pas comment je vais vivre ça voilà tu vas te doucher il avait oublié de prendre un serviette de vin non non moi ce soir je prends la première douche dans cactus j'ai décidé je mérite après tout ce que j'ai fait pour cette douche je mérite de prendre la première douche dans cactus qu'est ce que t'en penses moi ça va tu sais qu'on les voit le week-end prochain donc c'est plus facile de dire au revoir là non on va voir avec papa on peut pas on n'a plus de place dans les soutes pour charger les bouts de bois et normalement on a fini les travaux donc on n'a plus besoin de bois il reste beaucoup de trucs sur ma liste mais il n'y a pas besoin de bois et ah oui attend j'ai mis des poignées de porte et 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 on a cloué les petits rebords dans les dans les étagères ici et en face aussi regarde bon c'est pas encore bien organisé mais il y a le petit rebord et des poignées de porte c'est incroyable bah c'était compliqué donc voilà on a presque fini en fait la liste on en a encore fait ce matin avec papa des ouais mais je peux pas parce que tu vois en fait le bleu c'est penché donc si je colle des étagères ici ici je pourrais rien mettre dedans bon on va voir tu as des bonnes idées mais là pour l'instant les travaux c'est fini c'est un souvenir ouais parce que nous on ramasse les bouts de bois il est très très beau ce bout de bois flotté je sais pas il est moi et j'aime bien donc il est là voilà ici il sert à rien mais il est là bon on est prêt on va dire au revoir et on s'en va tu veux venir dans ta dame avec moi pour les derniers kilomètres de ta dame où tu veux venir dans le bus avec papa copilote et c'est notre dernier road trip en copilote toutes les deux moi j'ai passé des bons moments avec toi est ce qu'on leur remet ici là la vidéo où tu fais le reporter de terrain reparteur de terrain sur le terrain on va aller en route c'était marrant elle fait des super blagues et j'avais coupé la caméra trois semaines qu'on était là on n'est jamais resté aussi longtemps presque autant qu'en arizona on est parti on est resté trois semaines quand même en tout là la première fois à chaque fois qu'on passait à chaque fois qu'on passait une journée j'avais l'impression que c'était deux qu'on racontait raconté quoi quand on racontait les journées à qui à deux puisqu'on passe pas les journées ensemble mais là non plus on passe pas les journées ensemble je disais la crèche elle va te manquer ah oui j'ai tout rangé pour y être ce matin et ils ont fait Daphne ouais il ya cinq petits avec pascaline et Daphne ça fait trois semaines qu'elle s'en occupe tous les matins donc je pense qu'ils vont te manquer un peu Félix Félix moi c'est Ludovic il est trop chou il fait ses yeux doux comme ça il a trois ans il est petit encore bon bref allez en route on va dire au revoir bon ben finalement bastien n'a pas terminé il est en train de découper des planches encore parce qu'on avait oublié de faire la porte de notre chambre voili voilou voili voilou mais on va être prêt à partir ça va aller ah bah il a pas bougé depuis trois semaines il fait deux autres instruire Fernet Et là, c'est le moment où vous pleurez. C'est le moment où on pleure. La semaine prochaine ? Oui, c'est ça. Ensemble, le moment. Bon, allez, salut, à vendredi, en fait. C'est facile de vous dire au revoir. À vendredi ? Au revoir. Oui, mais là, ça tourne. Action. Ça tourne. Ça y est, on a pris la route. On a dit au revoir. Bon, c'était facile, parce qu'on sait qu'on les voit vendredi prochain. Donc, dans une semaine, on les retrouve au rassemblement. Et là, donc, Bastien, lui, va aller tout seul au storey. Ça ne sert à rien qu'on y aille tous les deux. Et on se retrouve à Saint-Hyacinthe directement. J'ai ma copilote avec moi, la reporter de terrain. Et ça fait bizarre de reprendre ta dame et de gagner à croix, quoi. On l'espère. Ça fait bizarre, mais j'espère vraiment. Maintenant, c'est la dernière fois. Comme ça, ça veut dire que c'est terminé. On verra avec le croqueur, l'importateur, tout à l'heure. C'est vrai, hein ? Hop là ! Pardon. Bref, route. Je sais que papa, il va pas tirer, mais tu comprendras le sang, hein ? Oui. C'est quoi ? Ah bah, il y a des grosses sticks. Non, mais il y avait un try. Petit arrêt chez Burger King. Non, il y a des Super Burger King. Si, on est Super Burger King. Non. Et Rooper, on est Super Burger King. Ah, Rooper, Super Burger King. Ouais, on est pas au mal d'eau. On avait deux équipes. Audrey est partie avec ta dame, et nous, on est partie avec le bus. On est passés au storage, rendre les cartes, c'est fait. Audrey est passée par des courses, enfin, fait des courses. Elle allait manger aussi. Et donc, nous, on s'est dit que avant d'aller jusqu'à Saint-Yatain, on allait se manger un petit burger. Parce que, can I get some burger ? Ah, c'est bien, il y a deux, le réel là, c'est ce que j'ai là. Ah ouais, le réel là, c'est ce que j'ai là. Allez. Allez. Il pleut, puis il fait gris, alors je suis éblouie. Voilà, c'est malin. Oh, la qualité des routes. Super, on a vu mon gros doigt. Attends. Ah, mais t'as pas au-dessus, mais je me vois pas, moi. Attends, je sais pas. Tu veux faire le reporter ? Non. Daphne, reportage de terrain, vas-y. Non, attends. Ah, n'importe quoi. Ici d'Aneiro. Non, tu n'as plus ton gros doigt. Ici, reporter de terrain. C'est plus de faire. Ici, Damien, reporter de terrain. Nous sommes sur le terrain québécois. À côté de Sherbrooke, enfin, on vient de nâtir Sherbrooke. Les routes québécoises sont dégoûtantes. Ah, pas dégoûtantes, elles sont propres, mais elles sont abîmées. Elles sont très abîmées. Par la neige, par le gel. Le noturier jouant au vert. Drummondville. Mais c'est quoi ce reporter de terrain qui n'a pas préparé son reportage de terrain ? Nous allons à Drummondville. On a repris la route. On est à une heure de Saint-Hyacinthe. Moi, je suis dans le bus. On va arriver à peu près en même temps avec Audrey. Elle, elle est passée par l'autre côté, par Drummondville. Parce qu'elle avait des choses à faire sur la route. Le bus marche bien. C'est presque un droit qu'on ne l'avait pas conduit. Et, ben, vraiment, il roule bien. Pas de problème. On est allé, donc, in allé d'un B. Pas de problème. Je n'ai plus mon check engine qui salue. Puis il y a un bouton qui s'allumait. Il salue plus. Donc c'est parfait. Je n'ai pas la faire d'huile, il est sans. Donc, voilà. C'est bien. Là, on roule toujours entre 50 et 55 miles par hour. Parce que je ne veux pas aller bien plus vite, en fait. Donc, voilà. Tout marche. Il y a des choses qui sont tombées, quand même. Parce que tout n'avait pas été calé parfaitement. Mais dans l'ensemble, ça tient. J'ai quand même pris des virages. Et il n'y a pas de souci pour ça. Donc, non. Les étagères ne sont pas tombées. Les paniers de légumes non plus. Il y a eu les planches qu'on avait mis un peu aux dernières minutes à l'arrache qui sont tombées dans les escaliers. Mais bon, on a ramassé. Et puis, on va essayer de mieux caler tout ça prochainement, d'ici ce week-end. Donc, voilà. Allez, direction Saint-Hyacinthe. On repose Tadam. Et après, on va aller vers Drummondville, je pense. Pour commencer la rondée vers Québec. A plus ! Je viens d'arriver avec Tadam. Voilà, on est à Saint-Hyacinthe, chez l'importateur. Je viens de dire à Bastien que je suis arrivée. Je vais à la porte. Je dis à Daphne, reste là, ferme les stores et tout. Je vais à la porte. C'est fermé. Alors que ça dit que c'est ouvert jusqu'à 21h. Donc, j'attends que Bastien me réponde en message. Mais là, si c'est fermé, on est mal. Voilà. Je commence à m'inquiéter. Bastien est arrivé. Je suis là. Et je lui dis, c'est fermé. Tu n'as pas appelé le gars avant. Mais si. Elle ne se juge pas où c'est. Mais si. Non, je ne suis jamais venue, moi. Ben oui. Donc, en fait, les bureaux ne sont pas du tout là où ils sont indiqués, ni là où il y a l'enseigne et tout. Ah si, il l'enseigne, c'est bien là, mais leurs bureaux sont là-haut. Non, mais là, il y a un chiotte fendu en oeud. Un ouragan. Ah oui, tu ne regardes pas la fenêtre. Oui, les belles voitures, par contre. Oui, mais tu ne regardes pas la fenêtre, ça ne fait pas habiter. On dirait qu'ils sont partis précisément dans la nuit avec notre thune. Bref, on va au bureau et puis on vous reprend après. La route s'est bien passée ? Très bien. Je viens d'allumer la réserve au virage. Ah oui ? J'ai bien géré mon carburant. Tu les as laissé en réserve, c'est sympa, toi. Eh ben, attends, tu as un truc. Je suis sympa, en fait, j'ai mis 15 dollars. D'accord. Ben, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller à l'alcool. On espère aussi. Non, mais il y a du carburant partout autour. Oui, non, mais ça va, il y a du carburant. Mais en vrai, je n'avais que 20 dollars, donc je ne voulais pas mettre plus. Je gardais 5 dollars au cas où, tu vois. Il y a un payage, je ne sais pas quoi. Bon, allez, on va faire les papiers. Eh ! Eh, c'est fait, on a signé le contrat de vente. Ce n'est plus le nôtre. Enfin, non, jusqu'à mardi, qu'ils passent officiellement les papiers de la sac. Normalement, il n'a pas besoin de passer en douane parce qu'eux, ils font tout. Enfin, ils ont des accords. C'est l'avantage de passer avec un prestataire, en fait. C'est ça, c'est qu'on n'a pas toutes les démarches à faire. Il n'a pas besoin d'aller retourner voir les gentils douaniers, normalement. On espère, en tout cas. Bon, il nous a dit que normalement, non. Mais on reste encore dans le coin jusqu'à mardi pour être sûr que tout fonctionne bien, qu'on n'a pas besoin de se présenter physiquement. Mais a priori, non, puisque eux, c'est une entreprise. Oui. Et puis, une fois que c'est importé, nos acheteurs pourront lui acheter. Exactement, le fin juillet, il arrive. On vous en reparlera, c'est ça. Voilà. En tout cas, on lui dit au revoir, on le laisse là. Au revoir ta dame. Bon, ils vont le rentrer sécurisé. Je vous m'assure, il ne va pas vivre un mois et puis. Ils ont un storage sécurisé. Et puis, nous, pour la première fois, c'est ce que je disais ce matin, tu te rends compte que je n'ai encore jamais voyagé dans Cactus. Ah bon ? Je n'ai fait que White Sound. Elle va être relou. Elle va être relou. Je n'ai fait que White Sound National Park. Donc, 10 km dans un National Park à 10 km heure. Et encore, j'ai conduit la moitié du temps. Tu vas voir, ça va sauter. Ça va bumper. Ça va bumper un peu plus. Là, maintenant, c'est le grand. On n'a plus le choix, on l'a vendu. On n'a plus le choix, ça y est. C'est le grand saut aujourd'hui. Le grand saut. C'est parti ! Vers l'inconnu. Et au-delà. Ah non, c'est vers l'infini. C'est parti, premier tour de roue en famille. Pour la première fois, on est tous les quatre. C'est vraiment la première fois. Mais non. Mais non, à part dans National Park. Ah oui. Ça a duré 3 km dans le National Park. C'est la première fois qu'on est tous les quatre dans Cactus. Bon, Liam, c'est là. Tu as oublié ma fleur. Ouais. Mais ce n'est pas moi qui ai oublié la fleur, c'est toi. Elle t'invite et tout. Mais quelle beauté ! Qui est là ? Il y a l'appareil. Ah oui, c'est toi. Comme ça. Oh, tu as parmi les caches qui vont là. Est-ce qu'on serait parti à l'arrache comme d'hab ? Un peu. Un peu. Un peu. Mais on est parti, on est dans les temps. Ça y est, on est libre. Ouais. On est délivré. On est libéré. Délivré. Je ne mentirai plus jamais. Libéré. Délivré. Quoi ? On va avoir des droits d'auteur. Attends. On va avoir des droits d'auteur. On va avoir des droits d'auteur. Ah, non, j'ai mal au nez. Ah oui, tu as mal au nez. Ah, qu'est-ce que c'est ? N'importe quoi. Bref, comment vous vous sentez, chauffeur ? Très bien. C'est chargé un peu. Et alors, on a eu beaucoup de questions. Il faut que je trouve comment filmer et qu'il est passé en même temps. Est-ce que je ne peux pas être à côté de lui ? Donc, je me mets le plus là. On a eu beaucoup de questions, cher chauffeur, sur les fumées. Est-ce qu'on ne souffrait pas trop des incendies ? Alors, jusqu'à présent, à Sherbrooke, on était très épargnés. On sait que New York a beaucoup souffert. La région de Montréal aussi. Mais là, on va être autour de Drummondville, là, pendant quelques jours. Et bien là, on la voit, la fumée, on la sent. Donc, on a senti la différence par rapport à Sherbrooke. Mais qu'est-ce que vous faites encore ? Vous faites les ouafs derrière. D'habitude, je ne les vois pas quand je vous filme. Mais là, je les vois s'envoyer des coussins. Donc là, on sent la fumée. Et c'est vendredi soir. Donc, oula, c'est très cramé. Là, c'est mieux. Donc, on s'enfuit de Montréal. On s'enfuit de Montréal. Et on va essayer de se trouver un bivouac nature. J'ai trouvé. Ah, c'est vrai ? Oui. Au bord de la rivière ? Oui. Oh, ça va être cool. Mais avant ça... Avec des mosquitos. Avec des mosquitos. Avant ça, il faut qu'on passe au Costco. On vous parlera de Costco. Parce que c'est quand même pas mal. On va aller faire quelques courses. Parce qu'on n'a rien à manger. Voilà, pas rien. On a des patates et du pain, des oeufs et du ya. On ne chahute pas dans le bus. On ne chahute pas dans le bus scolaire. Les enfants. Voyons. Voyons. Et on a du lait, je crois. Parce qu'on n'a pas fermé là. Pas bien. Bref, Costco. Et après, bivouac nature. Et après, peut-être que demain, on va être en off quand même. Moi, je me ferais bien une journée off demain après. Off le vlog. On en reparle ce soir. Allez. Bon, ici, en fait, on rentre littéralement dans le frigo. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est nous qui rentrons dans les frigos pour les fruits et les légumes frais. Et je ne sais pas si vous allez m'entendre. Il ne faut pas rester trop longtemps, sinon il fait vite, très, très froid. Et ça, c'est notre caddie. On venait faire trois courants. Et les clémentines, non. On ne va pas prendre les clémentines. Hé, on est venu faire un tour à notre magasin préféré. Ouais, un petit tour à 600 dollars canadiens. Voilà. Ouais, voilà, ça pique. Non, on a chargé la nuit. On sait qu'il y a le rassemblement la semaine prochaine. Donc, on a un peu fait le stock apéro, bière. Donc, ça chiffre vite. Les chips ici aussi, ça chiffre très vite. Et puis, on a acheté un peu de cochonneries. Un peu de tout, du congelé. Non, on a acheté du congelé. C'est la première fois, en fait, qu'on achète du congelé. On a remis la glace pour faire plaisir. Mais là, on a acheté vraiment des légumes pour les congelés, de la viande pour la congelée. C'est des grosses quantités chez Costco. C'est un peu l'équivalent de métro en France. Mais il n'y a que les restaurateurs qui peuvent y aller. Là, il suffit d'être membre. Une photo, je suis magnifique, photo de qualité. Et donc, je l'ai acheté au Mexique, quand on était à Cabo San Luca, en Barra, California, en décembre. Donc, elle est valable jusqu'à décembre. Et on l'a payé 500 pesos. 25 dollars américains. Oui, c'est ça. À peu près. Alors qu'ici, la même vaut 50 dollars américains, je crois. Oui, 50 ou 60 dollars. Mais ici, en général, ils prennent en plus la carte de crédit, puisqu'ils ont 3% de cashback. Enfin, ça vaut vraiment le coup, si vous habitez au Canada, de prendre des cartes Costco. Vu le monde qu'il y a sur le parking, je pense qu'ils ont tous compris que ça valait le coup. Après, c'est jour de paye. On vous fera une vidéo, peut-être, sur le Costco, mais pas un vendredi, pas un jeudi. Non, on ira en matin. Les jeudis et les vendredis, c'est le jour où il y a la paye, ici, puisqu'il y a la quinzaine. Et ils sont payés le jeudi ou vendredi. Et du coup, c'est vraiment blindé de monde. Et c'est les seuls soirs aussi où tous les magasins, en général, ferment à 20h ou 21h. Parce que le reste de la semaine, et même le samedi-dimanche, c'est plutôt 16h, 17h. Oui, surtout le samedi-dimanche Costco, par exemple, ferment à 18h le samedi et le dimanche. Mais ferment la semaine à 20h. Et les magasins type vêtements, là, tu vois, je vois, dormez-vous, les meubles et les décorations, etc., ça ferme à 17h, sauf les jeudis et vendredis qui sont jour de paye. Voilà. Bon, c'est juste, il faut qu'on s'adapte. On est un peu bord d'autoroute. Oui, mais donc, on va aller trouver le spot nature, ce que j'ai trouvé. Oui, on laissait les enfants chargés. Alors là, notre lit est plein de chips et de papier toilette. Parce qu'ici, le papier toilette, on l'achète par 40 rouleaux. Oui, il n'y a pas moins. Donc, on savait qu'avec le bus, ça serait intéressant. Parce que, même les boîtes de conserve, là, les boîtes de conserve, les pois chiches, c'est huit boîtes ou rien. C'est ça. Donc, on ne peut pas tout acheter non plus ici. Mais ce qu'on consomme régulièrement, ça vaut mieux. Hop là. Là, par exemple, oula, c'est très très sombre. Là, par exemple, j'ai acheté des sacs poubelle et il y en a 200. Donc, autant dire qu'on a presque un an de sacs poubelle. Il faut prévoir, c'est tout. Mais on a tout posé là et ça part au fond du bus au fur et à mesure. Pourquoi tu fais cette tête ? Attends, par contre, on est en qualité. Oh, je n'ai plus de batterie. On est arrivé sur notre petit spot nature. Il y a un lac. C'est une rivière, je crois. C'est un lac ? C'est une rivière. C'est une grosse rivière. C'est une grosse rivière. Ouh là. Voilà. Pro petit spot nature. Bastien, petit spot nature, merci. Et là-bas, il y a une petite aire de jeu. Donc, Liam, il va pouvoir aller jouer dehors, aller se défouler. On est un peu parti à l'arrache ce matin. On a plein de choses dans le couloir. Voilà. Et les courses. Entre autres. Il faut qu'on ferme vite parce qu'on n'a pas fini les moustiquaires. Et on va le... Je n'ai plus de batterie. On va regretter de ne pas avoir fait les moustiquaires. Parce qu'on ne peut pas ouvrir les pierres. Il y en a, il fait lourd. On n'est pas passé à Canadian Tire à acheter la moustiquaire dont tu n'avais parlé, Bastien ? Ah non. Ah non. Bon, on va s'enfermer et il fait lourd. Non, on va mettre les aérations. Et demain. Et demain. Et un autre jour. Maybe. Maybe. Mais maintenant, tu parles anglais, maintenant qu'on est en pays francophone. Maybe. Maybe. Bon, allez, on vous laisse. À plus tard. Bisous. Première soirée dans Cactus. Première soirée dans Cactus. On est au milieu de la forêt. Et c'est vraiment chouette. Sauf que, du coup... Ben, la Starlink ne marche pas. Il y a vraiment trop d'arbres. Regardez, on est là. Là, il y a la rivière. Là, il y a des arbres partout. Et on a décidé de ne pas bouger. Tant pis pour vous. ... ... ... Sous-titrage ST' 501